Nous avons tous tendance à considérer certaines croyances populaires comme des vérités absolues, parfois même indépendamment des faits réels. Oui, il existe des croyances tellement ancrées dans l'imaginaire collectif qu'il est difficile de s'en détacher. Figurez-vous que probablement toute votre vie, on vous a menti sur un tas de choses. Mais stop ! Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était grand temps de vous dire toute la vérité sur ces mais complètement faux auxquels tout le monde croit. Il ne faut pas réveiller un somnambule Il paraît qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule au risque d'arrêter son cœur. Mais connaissez-vous quelqu'un dont la crise de somnambulisme a débouché sur la crise cardiaque ? Non ? Nous non plus. Quand un individu est en phase de somnambulisme, il est comme coincé entre sommeil profond et sommeil léger. Le réveiller équivaut à réveiller quelqu'un qui est en train de rêver. Il va donc probablement se sentir totalement désorienté. Mais vous ne risquez pas de le tuer, c'est un mythe. Par contre, le réveiller soudainement risque de l'énerver et là, il peut devenir violent. Car la partie rationnelle du cerveau s'éveille plus lentement que la zone en charge de l'instinct. Du coup, réveiller un somnambule est en fait plus risqué pour vous que pour lui. Dans la mesure du possible, essayez de le raccompagner calmement vers son lit en tentant de ne pas le réveiller. Sinon, il pourrait vous frapper, surtout si vous le secouez. La grande muraille de Chine est visible de l'espace. C'est l'une des légendes urbaines les plus connues, mais qui continue de se répandre dans la culture générale comme un fait établi. Sachant que la grande muraille de Chine, dans ses plus gros fondements, atteint 9 mètres de large, elle n'est pas plus visible de l'espace qu'une autoroute ou qu'un gros bâtiment. Jusqu'à une certaine altitude, quelques dizaines de kilomètres tout au plus, la grande muraille est visible. Mais certainement pas depuis la Lune, loin de plus de 380 000 kilomètres. Les poils repoussent plus épais quand on les rase. Encore un mythe qui a la vie dure. Pourtant scientifiquement parlant, il n'y a aucune différence en termes d'épaisseur, de noirceur, ni de vitesse de repousse entre les poils rasés et les poils non rasés. L'impression que les poils sont plus durs vient du fait qu'ils sont plus courts après rasage et sont coupés nets. Par contre, l'épilation fera repousser des poils plus fins. Et il y aura donc moins l'aspect drus que l'on observe après le rasage. Comme le poil est arraché, il doit donc repousser depuis son bulbe et cela lui prend plus de temps pour une repousse complète comparée au rasage. Mais juste pour cela, le poil mérite-t-il de souffrir autant ? C'est à vous de juger. Plus notre cerveau est gros, plus on est intelligent. Peut-on estimer l'intelligence à partir de la taille du cerveau ? Eh bien non ! Les personnes aux capacités intellectuelles supérieures à la moyenne n'ont pas forcément un plus gros cerveau. Bien au contraire ! Le cerveau d'Albert Einstein, par exemple, était 10% plus petit que la moyenne, estimé à 1 kg 350 grammes. L'intelligence est plutôt une question d'efficacité des connexions du réseau qui lient les neurones entre eux. Au moins, s'agissant du cerveau, c'est pas la taille qui compte. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Non, les stars de YouTube ne retombent pas toujours sur leurs pattes. D'ailleurs, la première cause de mortalité chez les chats reste la chute du balcon. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'une certaine hauteur pour préparer leur réception. Le chat serait capable en quelques secondes de calculer la vitesse de sa chute avant le point d'impact, grâce à ses moustaches et sourcils qui lui servent de véritable tableau de bord aussi fiable que celui d'un avion. Ils savent donc tomber sans se blesser, dans la majorité des cas. À condition en fait d'avoir eu le temps d'adapter leur corps à la chute pour retomber sur leurs pattes. Les vikings portaient des casques à cornes. Cette révélation risque d'en surprendre plus d'un, mais le casque à cornes n'a jamais fait partie de la panoplie du parfait petit viking. Il a certes existé, mais ce n'était qu'une tenue de parade qui n'était pas utilisée pour combattre. Les vikings portaient des sortes de bonnets en cuir au combat, qui ont petit à petit laissé place à des casques en métal. C'est l'imagerie chrétienne qui fait que les cornes leur collent à la peau, histoire de diaboliser les vikings vis-à-vis des chrétiens. C'est Graham Bell qui a inventé le téléphone. Tout le monde croit que c'est Bell qui a inventé le téléphone. D'ailleurs la preuve, Bell en anglais signifie sonnerie et ça ne doit sûrement pas être pour rien. Mais pourtant selon certaines personnes, ce ne serait pas l'américain Graham Bell qui aurait inventé le téléphone, mais un certain Antonio Meucci. Et oui, comme l'a reconnu la chambre des représentants des États-Unis en 2002, le téléphone était en fait l'invention d'un italien fauché. Dès 1850, ce dernier avait créé le Télétrophone, ancêtre du téléphone dont il sera fait mention dans un journal américain dix ans plus tard. C'est à ce moment-là qu'Edward Grant, vice-président de la Western Union Telegraph Company, prend contact avec Meucci pour lui demander une démonstration, lui proposant gentiment d'entreposer son matériel dans ses locaux. On soupçonne alors Bell d'être allé jeter un coup d'œil au prototype de Meucci dans les locaux de la Western Union Telegraph Company. Il n'a ensuite eu qu'à attendre que le pauvre Meucci perde les droits sur son invention, faute de 10 dollars pour les payer, pour ensuite déposer son propre brevet en 1876. L'Everest est le point le plus éloigné du centre de la Terre L'Everest est l'un des plus hauts sommets du monde avec plus de 8 848 mètres de haut, de quoi donner le vertige à quiconque. Nous pensons tous que vu qu'il est le plus haut sommet du monde, il est aussi forcément le point le plus éloigné du centre de la Terre. Mais une étude menée par des chercheurs français et équatoriens prouve totalement le contraire. Selon cette étude, l'Everest serait devancé par un volcan inactif situé en Équateur culminant à 6263 mètres de haut. Malgré sa hauteur moins élevée, ce volcan est bien le point le plus éloigné de la Terre. Car selon les experts, les chercheurs utilisent la latitude et non l'altitude comme c'est le cas pour mesurer une montagne. Et puisque la Terre n'est pas parfaitement ronde, mais a plutôt la forme d'une grosse pomme de terre, l'Everest se retrouve le plus haut sommet du monde, alors que pourtant, il n'est pas le point le plus éloigné du centre de la Terre. Jésus est né en 25 décembre. Non, Jésus n'est pas né à cet acte. On vous a mené en bateau toute votre vie. Le choix du jour était symbolique dans l'esprit de ceux qui croyaient que Jésus était la lumière du monde. Car le 25 décembre coïncide avec le solstice d'hiver, moment de l'année où les journées commencent à se rallonger. Mais aussi à la stratégie d'un pape qui, plusieurs siècles après, a voulu christianiser une fête païenne qui était célébrée ce jour-là. Par conséquent, vous pourriez tout aussi bien fêter Noël en été. Vu que le 25 décembre a été choisi à l'origine pour concurrencer la fête romaine du soleil invaincu, et que la Bible ne donne pas la naissance de Jésus-Christ. De plus, certains historiens affirment même que Jésus pourrait être né 2 à 8 ans avant l'année à laquelle on croit qu'il est né. Donc non seulement Noël n'a rien à voir avec la nativité, mais en plus il est probable que Jésus soit né avant lui-même. De quoi mettre le feu au calendrier des pompiers. C'était 11 horribles mensonges auxquels tout le monde croit. Laquelle de ces fausses idées reçues vous a le plus impressionné ? Dites-le nous en commentaire. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501